Paris, aéroport Charles de Gaulle. Voici Séverine et Olivier. Ils débarquent tout juste de Verdun, leur ville natale. Ils sont ensemble depuis 10 ans et aujourd'hui, ils s'apprêtent à embarquer pour un voyage pas comme les autres, direction Las Vegas. Ils sont un peu tendus, impatients et surtout très émus, car ils ont un objectif bien précis. C'est là-bas, dans celle qu'on appelle Sin City, la ville du péché, qu'ils ont décidé de se dire oui. Bref, de se marier. C'est une ville un peu de fou, on va dire. Ouais, voilà, ouais. C'est... Tout est immense. C'est la vie nocturne, en plus. Ouais, c'est le 1er voyage aux Etats-Unis, donc en plus, on découvrira le pays. On savait que si on se mariait, c'était là-bas. Sinon, on se mariait pas, en fait. Voilà, c'était là-bas. D'accord. Un dernier mot à leurs parents, émus, eux aussi, et un peu inquiets de voir partir leurs enfants aussi loin. Il faut dire qu'Olivier et Séverine ont tout de même un petit handicap qui risque de leur compliquer la tâche une fois sur place. Non, non, parce que tous les papiers à remplir sont en anglais. Et c'est... On a pas le mal à comprendre ce qu'ils veulent, en fait. Profites-en bien. Y a pas de problème. C'est le plus beau jour de ta vie, n'oublie pas. Et c'est messe comme c'est fait, hein. Pas de problème. C'est sûr qu'il y en a qui préfèrent faire la fête en famille, ben, nous, on préfère se faire plaisir et puis réaliser un de nos rêves, quoi. Olivier et Séverine ne partent que 4 jours et comme ils n'ont absolument rien organisé pour leur mariage, ils vont devoir être très efficaces. Mais pour eux, Vegas est avant tout la ville de tous les possibles. 20 heures de vol plus tard, notre jeune couple s'apprête à atterrir dans la ville aux mille lumières. Las Vegas. Séverine et Olivier n'ont pas réussi à dormir dans l'avion. Ils sont en plein décalage horaire, mais qu'importe, la ville va bien vite les emporter dans son tourbillon effréné. Après tout, il est vrai qu'il n'est pas du tout l'heure de fermer les yeux. Au contraire, ici, il y a de quoi les ouvrir bien grands. Je me suis prépensé de voir une ville énorme, mais encore pire, quoi. Et c'est hôtel à fous, en priori. C'est ça. C'est un beau. La nuit, hôtels et casinos rivalisent de lumière pour attirer les touristes sur le strip, la principale avenue de Las Vegas. Mais la surprise est encore plus grande quand ils découvrent le palace dans lequel ils vont passer leur nuit. Ils ne l'avaient vu que dans des films. C'est l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville, connu pour la féerie de ses balaises aquatiques, le Bellagio. Voiture de luxe, portier, chauffeur, groom. D'un coup, la vie de ce petit couple bascule en plein long métrage hollywoodien. Il faut dire qu'ici, pour attirer les touristes, les hôtels rivalisent de démesure. Cette chambre, ils l'ont réservée depuis la France via Internet. Mais sur place, ils ont décidé de s'offrir un petit extra, une vue imprenable sur le strip, le célèbre boulevard de Las Vegas où se côtoient les plus grands casinos. Et ils ne sont pas déçus du voyage. Ça fait des années qu'on en parle. Ça y est, c'est fait. Parce qu'on n'a plus qu'à préparer le mariage, maintenant. À demain matin, première nuit à Las Vegas. Au revoir. Pendant que Séverine et Olivier s'endorment, la ville de Las Vegas s'éveille. Comment est-ce, amis ? Cette oasis de lumière, bâtie en plein désert au siècle dernier, est devenue le temple des casinos, des machines à sous et de l'extravagance. Première attraction sur le strip, les grands spectacles. Chaque casino a son propre show pour mieux drainer les touristes vers les machines à sous. Et ce qui marche le mieux à Vegas, ce sont les spectacles du Cirque du Soleil. En dix ans, ils ont colonisé la ville. De la haute voltige, de la performance, du spectaculaire, de quoi en prendre plein les yeux. Nous allons vous faire pénétrer au cœur de cette incroyable machine à rêve avec le dernier spectacle en date sur le strip, les Beatles. Voici Sandrine. Cette danseuse d'origine corse vit le rêve de beaucoup d'artistes faire partie de la grande famille du Cirque du Soleil. Voilà, on est officiellement dans le backstage, dans les coulisses du spectacle. Le soir, c'est un théâtre en 360 degrés. Pour raconter l'histoire des Beatles face au Cirque du Soleil, une armée de 66 artistes et de dizaines de techniciens prennent chaque soir la piste du mirage. Voilà, là, c'est de la training room. C'est là où on s'entraîne. Une véritable machine de guerre rodée à la perfection, car à Vegas, le public est particulièrement exigeant. Il aime en avoir pour son argent. Pour s'entraîner, les artistes ont deux salles de sport, leur coach, leur physiothérapeute. Ils viennent du monde entier et pour en arriver là, tous ont dû passer des sélections draconiennes. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça devient normal de voir des gens voler, sauter je sais pas combien de mètres de hauteur. Sandrine a commencé à travailler ici il y a deux ans. Pour elle, intégrer cette troupe et un spectacle aussi prestigieux était un véritable rêve. C'est énorme, j'y croyais pas. J'étais assise, justement, j'étais assise dans le théâtre et je regardais tout ça et je me disais, j'ai de la chance, vraiment, j'y croyais pas. Donc voilà, c'était le théâtre. Une salle de spectacle de cette sorte ne peut exister qu'à Las Vegas. Le spectacle est monté avec un budget de plusieurs millions de dollars, mais ici, pour attirer les foules dans les casinos, rien n'est trop beau. H moins 30 minutes avant le début du spectacle. Il est temps pour Sandrine de se préparer. Les autres artistes, eux, changent de peau, comme Hassan, sur le corps duquel on exécute tous les soirs un grand tatouage. Il incarne le diable dans le spectacle. Lui aussi est français. Cet ancien champion de hip-hop a été recruté ici il y a quelques années. Il y a 2500 spectateurs tous les soirs. On fait deux shows par soir, c'est-à-dire qu'il y a 5000 personnes qui viennent vous voir tous les soirs. On fait 10 shows par semaine, 40 par mois. Ça me fait un total de 1250 shows que j'ai faits actuellement. Malgré la crise, les spectacles du Cirque du Soleil continuent à faire sale comble. Mais alors que la foule se presse aux portes du show, un spectateur pas comme les autres fait son entrée. C'est Pierre, le petit ami de Sandrine, venu ce soir admirer sa performance. Elle est magnifique sur scène. Pour moi, c'est la plus belle. Donc, quand elle est sur scène, je ne sais pas, elle dégage cette certaine aura en fait qu'elle a en elle. Et voilà, pour moi, ça résume tout. Dans le spectacle des Beatles, Sandrine danse dans les airs, suspendue à un câble contrôlé lui-même par un moteur puissant qui lui donne sa trajectoire et sa vitesse. Comme tous les artistes, elle apparaît dans plusieurs numéros, ce qui exige une grande concentration. La scène est ouverte, la chute est toujours possible, le danger au cirque fait partie du jeu. Le public a aimé. Pierre, en véritable fan, vient féliciter sa compagne en coulisse. C'est magnifique, mon cœur. C'est trop belle. Tu ne veux pas me faire de bisous au travail ? C'est au travail. Sandrine doit rester concentrée. Dans une demi-heure, elle enchaîne sur un autre show et c'est comme ça toute l'année. Vous verrez comment elle s'y prend pour tenir le rythme. Les shows, les paillettes sont une partie de Vegas. l'autre un peu plus sombre, c'est bien sûr le jeu et l'argent. Ce jeune homme au sourire de Joker est déjà multimillionnaire. Il se fait surnommer Elki et c'est une des stars du poker. Pour être le meilleur depuis quelques mois, il s'est même offert les services d'un coach, Stéphane, un ancien champion de tennis qui drive maintenant la carrière du jeune prodige. Vous pouvez nous aider sur ce coup-là ? Combien de temps vous allez rester ? Quelques heures, je pense. Il joue un tournoi de poker. Avec 20 dollars au valet ici, tu peux faire tout ce que tu veux. Quand ils te disent que c'est complet, il faut juste montrer un billet de vin, ça marche. Quel est le nom ? Elki. L'argent, c'est le nerf de la guerre à Vegas. Elki est venu pour participer à un tournoi de poker. Il a lieu au César Palace, un des gros casinos de la ville. Depuis les années 30 et la légalisation des jeux dans le Nevada, ils ont fleuri partout. Des lieux prestigieux rendus célèbres par des stars comme Elvis Presley, Frank Sinatra et Marilyn Monroe. Mais aujourd'hui, ils subissent les effets de la crise et Vegas se vident. C'est la chaîne NBC qui organise ce tournoi de heads up des duels de poker. Pour entrer ici, il faut mettre 25 000 dollars sur la table. Autant dire qu'il n'y a que des stars et que des millionnaires. Elki sait que sa réussite fait rêver beaucoup de jeunes. Le poker, c'est pour que tout le monde ait du succès. C'est vrai que c'est un domaine où il y a quand même beaucoup de... Il y a des tournois tout le temps, en fait. C'est possible pour vraiment tout le monde de bien réussir dans ce milieu. Elki observe ses futurs adversaires. Dans quelques minutes, il entrera à son tour en piste. Interview, autographe, sa réputation n'est plus à faire. J'ai de l'eau pour moi. C'est parti. Every time. Il est bien préparé. Il est bien. En ce moment, ça se passe bien pour plusieurs mois. donc je sais qu'il est relativement en confiance. La seule inconnue, c'est l'adversaire parce qu'effectivement, c'est un joueur qui s'est qualifié sur Internet dont on ne sait rien, en fait. All right, let's do it. Et c'est parti. Les matchs durent moins d'une heure. Il faut aller très vite, comprendre la psychologie d'un adversaire qu'on ne connaît pas et qui semble un peu désorienté d'être là. L'adversaire Delky n'a jamais joué en live de sa vie. Ça se voit comme... C'est gros comme une maison. Il est super nerveux. Il tremble. Donc j'espère que Bertrand va savoir en tirer parti très vite. C'est parti. Ça peut être la dernière main. Là, il lui reste à peu près 30%, même pas 30% de chances de gagner cette main-là. Maintenant, tu es au point de 4 ou au point de 6 ? Pas de 4, pas de 6. Voilà, le cocker. Il lui reste 6 quarts dans le jeu pour gagner au mec et il en a touché une des 6. Il lui reste 6. Respire. C'est la dure loi du poker. Rien n'est jamais acquis et sur un coup, tout peut basculer. Il faut se retourner très vite, sinon il va se faire éliminer dès le 1er tour. Après quelques mains à son avantage, il tente à nouveau un coup de poker, il fait tapis et cette fois, il n'a pas le droit à l'erreur. Donc si il perd cette main-là, c'est fini. En coeur, en trois. En coeur, en trois, c'est fini. Yes ! Yes ! La chance à tourner est Elki remporte la partie en quelques minutes. Il peut donc respirer. Il a rempli son contrat et vient de passer le 1er tour au prix de quelques sueurs froides. De toute façon, on peut toujours perdre au poker. Je ne peux pas douter. Je savais que je jouais bien et que je faisais ce qu'il fallait faire. Après, les cartes, des fois, on ne peut jamais les contrôler. On peut trouver une certaine limite et après, j'ai fait de mon mieux et ça, c'est bien fini. Demain, les matchs reprennent et vont s'enchaîner pendant trois jours. Le but du jeu, remporter ce tournoi et empocher les 500 000 dollars. Quelle sera la stratégie d'Elki ? Une méthode très inattendue que vous allez bientôt découvrir. Le jour se lève sur Vegas et la police de la ville s'apprête à entrer en scène. Il faut dire qu'à Sin City, la ville du péché, il y a beaucoup à faire pour que l'ordre règne. Une unité est dédiée spécialement à la sécurité des visiteurs, c'est la police touristique. Comme tous les matins, la journée commence par un briefing, les événements de la veille, les casses, les agressions et les individus recherchés, tout est passé au crible. Voici le suspect. C'est un homme noir de 20 à 25 ans. Il a une arme semi-automatique. Ces hommes doivent veiller à la sécurité de ceux qui se rendent ici. Pas facile, dans une ville où l'argent est omniprésent et fait beaucoup d'envieux. Le problème principal, c'est qu'ici, les touristes s'amusent tellement qu'ils perdent le sens de la réalité. Et les criminels se servent de ça. Ce n'est pas si différent des autres villes touristiques. C'est juste que tout est beaucoup plus concentré ici. Voici Pierre Hutchins. C'est lui que nous allons suivre en patrouille aujourd'hui. Avec ses fausaires de Robert de Niro, ce natif de Vegas est officier dans la police depuis trois ans. Et c'est parti. Vous allez découvrir à quoi ressemble la journée d'un policier dans une des villes les plus chaudes du monde. S'ils disent 3 Marie 27, il faudra que je m'arrête de parler et que je fonce sur les lieux. C'est notre signal du jour. Tous les officiers assignés ont leur code. Comme ça, on peut savoir qui fait quoi et où ils se trouvent. Là, je vais faire le travail type d'un officier de police. Pierre démarre sa journée en allant patrouiller du côté de la zone des motels. Nous arrivons dans un haut lieu de la prostitution, le motel 6. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout n'est pas permis dans la ville du péché. Et la prostitution, par exemple, y est formellement interdite. C'est bien juste de rouler dans le coin pour qu'elle sache qu'on les surveille. Et comme ça, elles y réfléchissent à 2 fois. Il y a aussi beaucoup de drogue ici. Autant dire que dans une ville pareille, pour la police, c'est une lutte sans fin. La radio lui signale un incident sur le strip. Un homme apparemment ivre menace les touristes avec une bouteille brisée. Pierre se rend sur les lieux immédiatement, car à Vegas, les touristes ne doivent jamais se sentir en danger. Tu as vu quelqu'un menacer des touristes ? Oui, au bout de la rue, il y avait quelqu'un qui tenait une bouteille de verre. C'est pour ça que je vous ai appelé. La dernière fois que je l'ai vu, ils partaient par là. A Vegas, il est courant d'appeler la police au moindre problème et les équipes des Crime Stoppers, comme celle de Pierre, débarquent aussitôt sur les lieux. On va aller un peu plus loin pour voir si on trouve ce type. Voici ce que ne verront jamais la plupart des touristes, l'envers du décor, l'arrière des casinos. C'est ici que Pierre et son collègue décident de chercher leur homme à la bouteille, apparemment un sans-domicile fixe de la ville. Pierre connaît toutes les ruelles par cœur et il a son propre réseau d'indics. La plupart du temps, c'est les types de la sécurité des casinos qui nous aident. Là, on va essayer vraiment de trouver ce type. Ça va, ça va ? On cherche quelqu'un, mais ce n'est pas toi. Mais après quelques minutes de recherche, il faut se rendre à l'évidence. L'homme s'est éclipsé sans laisser de traces. Pierre ne sait pas encore qu'une chaude nuit se prépare. Chaque jour, Laure traverse les machines à sous pour accéder à son lieu de travail. Son univers à elle, le charme et l'érotisme. Elle danse pour le Crazy Horse qui a exporté son spectacle à Las Vegas. Une fois passée par les loges, Laure devient Zaza. C'est son nom de scène. Depuis quelques jours, les filles du Crazy sont très sollicitées car elles doivent apprendre un nouveau numéro. la chorégraphe s'est déplacée spécialement pour l'occasion. Elle arrive tout juste de Paris. Son objectif, apprendre les pas aux danseuses, les placements, régler les lumières, les costumes en moins d'une semaine car elle veut que cette chorégraphie soit sur scène avant son départ. « Bien ! Eh ! Zaza ! » Si en France, on connaît bien cette revue, à Vegas, beaucoup moins. Les danseuses doivent séduire leur public chaque soir sans une seule erreur, une seule hésitation. Mais pour Zaza, pour l'instant, c'est loin d'être parfait. « Il y a des limites, ils ne vont pas les passer. » « Maintenant ! Eh ! Bien ! » « Mais Zaza ! » « Ça fait du bien de changer, ça fait du bien de travailler autre chose, ça fait du bien d'apprendre autre chose. » « Non, c'est bénéfique, c'est bien, j'aime bien. On change de costume, on change de... » « C'est un changement dans le quotidien aussi. Ici, c'est un petit peu répétitif. Et donc ça, ça nous permet un petit peu de sortir de la routine. » « En fait, c'est très confortable. » Zaza travaille sur le show depuis 10 ans. Autant dire qu'elle le connaît par cœur. Il est vrai qu'un peu de changement est le bienvenu, même s'il faut travailler plus. « On essaye tout ensemble. 5, 6, 7, 8. 1, pam, pam. 2, pam, pam. Dernière partie du numéro, un véritable ballet de fesses, c'est la spécialité du crazy. Alors, il ne faut pas décevoir le public et tout régler au millimètre. » « Côté, 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 centre. Ouvre. La chorégraphe sait qu'elle peut s'appuyer sur Zaza pour montrer l'exemple à ses copines qui sont nouvelles sur le show. « Zaza, c'est une danseuse excellente danseuse à la base. Elle a quelque chose de très particulier qui est un trésor pour un artiste. Elle rend tout ce qu'elle fait extrêmement facile. Elle fait... Ce qu'elle fait sur scène, c'est pas uniquement montrer la performance. Et pourtant, c'est énorme, sa performance. Surtout, ce qu'elle fait, c'est... Elle montre son côté femme. « Attention ! » « Et gauche, droite, gauche, gauche. » Malgré son ancienneté, elle n'a pas le droit à l'erreur car les nouvelles danseuses se bousculent au portillon, prêtes à prendre sa place. Il ne faut donc pas relâcher le rythme. La revue française veut prouver à Vegas qu'elle est à la hauteur de la ville. « Ne touche pas trop en arrière parce que ça bloque. Oui, juste au-dessous de toi. » « Le soir de la première, ça va être beaucoup de stress. Et quand j'ai du stress, j'ai tendance à oublier. Donc ça peut être catastrophique. Elle sera sûrement volgare, ça sera sûrement dans la salle ce soir-là. Enfin, c'est un bon coup de pression, mais ça fait du bien. À ce soir ! » Dans 4 jours, Zaza et les danseuses présenteront au public de Vegas leur nouveau numéro. Seront-elles prêtes à temps ? Nous retrouvons Séverine et Olivier, nos futurs mariés, un peu dépités car ils n'ont pas encore réussi à jouer au casino. « Je me suis levé à 6h30. Non, c'est vrai, 6h. Une douche. Et puis, je suis parti un peu me promener. J'ai essayé de jouer. Donc avec une pièce de 25 cents. Et puis, en fait, il faut mettre sa carte. Je n'ai pas trop bien compris. Donc je n'ai pas pu jouer. Vu qu'ils ne comprennent rien à ce que je raconte. Et puis que moi, je ne comprends rien à ce qu'ils me racontent. Donc voilà. » Mais il n'est plus l'heure de jouer. Ils doivent organiser leur mariage en un temps record. Vegas compte une centaine de Wedding Chapel spécialisées et ils ont décidé d'aller voir à quoi cela ressemble. Et cela ne correspond pas tout à fait à ce qu'ils avaient imaginé. « Mais là, c'est un peu pourri, la vie. C'est un peu flippé, moi. C'est un endroit-là. On demande qu'il y ait une sortie de secours. » Pas question pour eux de baisser les bras. Toute la journée, ils vont tarpenter les rues de la ville à la recherche de la perle rare. « On a aussi des costumes. Elvis pour la brume et Marilyn Monroe pour la vie. » « Je me remercie, les services, les luminaires. » « Je me remercie, les deux ménères. » les deux ménères. » « Je me remercie, les deux ménères. » « C'est un peu pour moi. » « 69,219. » « Ben voilà, je te dis oui. » « Allez, viens. » « Vous avez des questions ? » « Non. » « Écoute, OK. » « Vous voulez faire une réservation ? » « Non. » « Les heures passent. Olivier et Séverine n'ont toujours pas trouvé leur bonheur, mais ils commencent à bien cerner les rouages de ce qui constitue, en fait, un véritable business. » « Même si on enlève les fleurs, on ne modifiera pas le package. » « Et vous ne serez pas remboursés. Si vous ne voulez pas les fleurs, on les enlève, mais ça sera quand même ce prix. » Séverine et Olivier rêvent d'un mariage plus classique à moindre frais. Ils tentent de négocier avec les chapelles, mais impossible de défaire les systèmes de package proposés. À plus de 1 000 euros le mariage, pour eux, c'est beaucoup trop cher. Avant de rentrer à l'hôtel, ils décident de tenter une toute dernière chapelle. L'ambiance est kitsch à souhait. Avec la fatigue, ils ne comprennent plus rien. « Nous pouvons faire le tuxedo, mais les dressées, nous allons à notre shop sur la rue. » « Oui ? » « Oh là là ! » Et quand on les installe devant un écran censé leur présenter le mariage de leur rêve, les nerfs lâchent. « C'est la fatigue, je crois aussi. » « Ouais, bon, on est dans un autre monde. » « C'est la musique, c'est terrible. » « Les cactus. » « Je crois qu'en fait, je vais y aller en botte de cow-boy. » « Non, mais c'est bien, comme témoin, on pourra prendre un iguan. » « Ça a choisi. » « Ouais, c'est déroutant. » « C'est déroutant, parce qu'on pensait vraiment pouvoir faire ce qu'on veut et puis, ouais, voilà, on peut pas. » « C'est vraiment incroyable, à Las Vegas, on peut pas faire ce qu'on veut. » « Je veux plus entendre le mot package. » « C'est fini. » « Non, package. » « Ah non, mais c'est bon. » « Ils ont que ça mouler à la bouche. » « La pression monte. » « Si demain, ils ne trouvent pas quelque chose, ils rentreront sans s'être mariés. » « Putain. » « Dans la vie de Sandrine, il n'y a pas que le Cirque du Soleil. Elle fait partie d'une petite compagnie indépendante. Leur objectif, monter un spectacle de danse plus contemporaine, loin des shows à paillettes du strip. » « Ne faites pas un tour classique, mais plus comme ça. Trouvez quelque chose. Lâchez-vous, amusez-vous, ne rendez pas ça parfait. Vous savez, vous n'êtes pas parfait. » Sandrine fait partie de cette compagnie depuis quelques mois. Pour elle, c'est une façon de casser la routine et le rythme imposé par la cadence des spectacles. « Au cirque, j'adore ça aussi. Je n'y vais pas en me traînant. J'adore ça, mais c'est différent. C'est plus strict. Il y a un certain style à respecter, les chorégraphies à respecter. Et avec Stéphane, on peut s'exprimer pour qui on est. C'est bien. Le chorégraphe de la compagnie travaille lui aussi pour le Cirque du Soleil. C'est un ami de Sandrine. Ici, on aime vraiment les shows à la Vegas. Il y a des plumes, des paillettes, du jeu. Ils aiment la nudité ou tout ce qui est spectaculaire. Mais depuis peu, Vegas a changé. Maintenant, il y a plus de cultures, de connaissances et c'est plus facile pour les danseurs, pour les artistes de vivre ici et de s'y épanouir. Je pense qu'en tant qu'artiste, c'est vital de travailler à côté, de développer de nouvelles choses pour continuer à aimer ce qu'on fait tout simplement et aussi pour continuer à rechercher ce qu'on aime faire. C'est-à-dire que là, Sandrine, elle fait ça parce qu'elle en a besoin à côté du travail pour continuer à être une danseuse, pas seulement une danseuse au Cirque du Soleil mais continuer à s'enrichir artistiquement. Garder sa motivation, Pierre en sait quelque chose car il n'est pas seulement un amoureux transi, lui aussi est artiste et lui aussi travaille pour le Cirque du Soleil. Il nous emmène dans son univers, le théâtre aquatique du Bellagio. Bienvenue dans mon bureau, voilà, un théâtre magnifique. Il y a aussi cette odeur que vous ne pouvez pas sentir forcément mais de la piscine en fait, avec le chlore et tout ça. Dès qu'on sent ça, on sait où on est. Je pense que c'est important de venir ici dans le théâtre, même avant les spectacles, une fois de temps en temps et regarder autour et se dire c'est ça. Waouh, j'ai la chance d'être ici. ça accélère un peu le rythme cardiaque, bien sûr, mais ça donne une sensation de voler, vraiment. C'est une fraction de seconde, en fait, on est projecté du sol, donc il faut réagir assez vite et après, c'est que du bonheur. Les répétitions s'enchaînent, Pierre doit exceller dans plusieurs agrès. Faire l'oiseau dans le ciel des casinos de Vegas, voilà à quoi ressemblent ces journées et vous verrez bientôt à quel point ces performances sont impressionnantes et risquées. Nous retrouvons Elki et son coach plongés dans une conversation quelque peu inaccessible aux non-initiés. C'est un peu sérieux, quand il pèse. C'est un 800, 2200, lui dans les blindes, il fait 7500 et il baisse, lui il rise, lui il mine, il rise, lui il mine, il rise. Vous n'avez rien compris ? Rassurez-vous, nous non plus. Mais pour aider son protégé à rester au top, Stéphane l'entraîne comme un sportif de haut niveau. Aujourd'hui, session de kickboxing. On ne voit pas forcément les parallèles, mais c'est vrai. que c'est un jeu où ils ont besoin d'être d'abord frais mentalement, frais physiquement, parce que ça va bien ensemble. Donc voilà, on travaille, on fait beaucoup de préparation physique, on fait de la musculation, on fait plein d'exercices différents. J'ai vu un film thaïlandais, on me bac. Donc j'ai envie de faire comme le mec. Elki est accueilli comme un roi. C'est le patron de la salle en personne qui l'équipe. Le jeune homme est impatient, il faut dire qu'en guise d'entraîneur, il a droit à la crème de la crème, une masse au doux nom de Black Cobra, trois fois champion du monde de Muay Thai, un sport de combat très violent. Ça va bien, c'est aussi motivant. De toute façon, quand je fais quelque chose, j'aime bien faire vraiment à fond, donc autant faire ça bien et vraiment à fond. Pour commencer, Black Cobra lui enseigne quelques bases. Comment placer correctement ses appuis, comment frapper. C'est super dur. Dans les yeux d'Elki, la rage d'apprendre et de vaincre. C'est la puissance, mec. Tente ton corps et pousse sur ton pied droit. Être le meilleur, c'est tout ce qui motive le jeune homme. Il y a un an, il pesait 20 kilos de plus, il s'entraîne dur depuis des mois pour dominer son corps et son mental, une façon pour lui de mener son poker au maximum. Il est fort, très fort. Elki, à la base, il n'est pas du tout sportif. C'est un mec qui a la qualité quand il y a quelque chose qui lui plaît, il va faire tout du mieux qu'il peut pour être le meilleur possible. Ce qui l'intéresse, bien au-delà de l'argent, il y a beaucoup d'argent aujourd'hui, mais la seule chose pour laquelle il est là, c'est pour être le meilleur. Il veut juste être le premier. Pour lui, finir deuxième même dans un très gros tournoi, c'est une défaite. Lui, vraiment, ce qu'il essaye de faire, c'est d'être le meilleur et de battre tout le monde. Pour un mec qui ne se bat pas, il est plutôt fort. Et on dirait qu'il apprend vite. Être combattant, c'est quelque chose qu'on a dans les veines. Et tous, on se sert du même truc. Si on a mal, il faut garder sa poker face, ne pas montrer qu'on est blessé et qu'on souffre. Il a l'air plutôt bon à ça. Le poker, c'est aussi un combat de tous les instants, en fait, donc c'est vrai que c'est important de comprendre physiquement et mentalement pour jouer à tous. Let's go ! Let's go ! Let's go ! Come on ! One ! Let's go ! Keep going ! Three ! No, that's not one more. One more, one more. You want one more ? Three ! Good ! Allez, on a encore quelque chose à faire. C'est pas courant, mais c'est bon pour ton esprit et pour ton corps. Allez, viens, il faut qu'on voit ça. Apprendre à recevoir les coups, l'image est forte. Au poker aussi, parfois, il faut savoir perdre des mains sans broncher. Allez ! Cette façon-là est une manière toute physique de rappeler les choses. Après une telle session, elle qui ne rêve plus que d'une seule chose, son lit, d'autant que demain, le tournoi reprend. Il est temps pour Hongbak d'aller se reposer. Le soleil se couche sur la ville et l'officier Pierre Hutchins le sait, la véritable journée commence tout juste pour lui. Car à Vegas, c'est bien souvent la nuit que tout se joue. À Vegas, le travail d'un policier c'est avant tout de savoir regarder et aussi de se faire voir, veiller à ce que rien ne semble anormal et patrouiller pour impressionner ceux qui flirtent avec la loi. Ici, tout est possible, le meilleur comme le pire. J'ai grandi dans cette ville. Ma mère et mon père jouaient beaucoup au bingo. Et leurs amis faisaient pareil. Ils jouaient toutes leurs payes et ils jouaient tout le temps. Ce qui peut poser beaucoup de problèmes si vous vivez ici. Pour payer vos factures et tout ça. le problème du jeu, c'est pareil que les problèmes de drogue en fait ou que l'addiction à l'alcool. Pierre a reçu un appel d'urgence d'un de ses coéquipiers. Une querelle suite à un pari a dégénéré entre deux hommes quelque peu éméchés. Argent, jeux, alcool et violences à Vegas. Un grand classique. Nous voici dans la zone des motels à quelques encablures seulement du strip. Un lieu beaucoup plus sombre que celui fréquenté par les touristes. Beaucoup plus pauvre aussi. Pierre doit très vite comprendre ce qui s'est passé et calmer le jeu. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Personne n'ira en prison ce soir, OK ? Mais on aimerait bien savoir qui a tapé en premier, en tout cas qui a tapé. Il a un problème ? Mais avec quoi ? L'alcool, la drogue ? Les gens ne se tapent pas comme ça en général il y a une raison. Soyez gentils, on va vous examiner, OK ? Hey Francis, vous pouvez répondre à la question s'il vous plaît ? Est-ce que vous êtes tombé après avoir été frappé ? En fait, il y a deux types. Il y en a un qui dit que l'autre l'a tapé en premier. L'autre dit non, non, j'ai juste été frappé. Donc c'est assez difficile pour nous de trancher. Donc on essayait de savoir s'ils voulaient porter plainte, mais ces types ont beaucoup bu. Donc ils disent non, ça va. Donc notre médecin va s'occuper d'eux, ils vont dormir et je suis sûr qu'ils seront sur pied dès demain. Rien de bien grave, mais dans un état où beaucoup de personnes sont armées, mieux vaut arriver vite avant que les choses ne dégénèrent. à quelques kilomètres du strip dans un quartier résidentiel, Pierre et Sandrine commencent leur journée. Non ? Non ? Retourne au lit. Merci, Cosmo. Et pour eux, même à Vegas, pas question de se passer de croissant au petit déjeuner, une douceur made in France pour oublier les courbatures. Pierre et Sandrine se comprennent bien, ils partagent les mêmes exigences quant à leur rythme de sportif. Tous deux se sont rencontrés il y a dix ans sur scène, bien évidemment. ça c'est à Tarzan donc c'est là où on s'est rencontrés. Un trampoline, des barres fixes, une scène où Sandrine dansait. Moi je faisais le singe en fait. Avant j'étais gymnaste donc ça a été comme une nouvelle carrière pour moi. Et c'était mon premier spectacle Tarzan à Disney donc c'était en 99. T'as vu ? Voilà. Bon moi j'avais un contrat avec le cirque donc j'ai déménagé ici et on a décidé, Sandrine a décidé de me rejoindre et d'essayer de trouver un travail aussi ici. C'était dur. Et puis même au niveau de la danse il n'y avait pas beaucoup de show et on pouvait vraiment danser danser pas juste notre showgirl sur un show donc c'était assez dur et trouver un intérêt sur n'importe quel spectacle ici. Yann. Après deux années de galère, Sandrine décroche finalement un contrat avec le cirque du soleil Pierre la soutient durant ces moments difficiles et il décide d'officialiser leur relation en se mariant. C'est tombé dans les pommes. Enfin moi surtout et toi ça a l'air. Je l'ai vu arriver et il était blanc transparent. Parce que pour nous c'était quand même pas à la légère on savait ce que c'était de se marier et les conséquences et je veux dire même si on était jeunes on en était conscients et on le voulait vraiment donc c'était une valeur importante. pour l'heure ils doivent se préparer car ce soir tous les deux ont une responsabilité un show à assurer. Se marier à Vegas c'est le rêve de Séverine et Olivier et ils espèrent qu'aujourd'hui la chance tournera en leur faveur. Après tout ils sont quand même à Las Vegas la ville du jeu et du hasard. Et ça commence bien. après un passage à l'office du tourisme ils décrochent un nouveau numéro celui d'un organisateur de mariage. Brandon est vraiment un type super. Il organise des mariages alors si vous avez besoin d'aide voici son téléphone personnel. Appelez de la part de Johnny de l'office du tourisme. Si quelqu'un connaît bien les mariages ici c'est lui. Nos futurs mariés sont en passe de jouer leur carte maîtresse. Ils ont rendez-vous avec le wedding planner dans une boutique de location de costumes. Sans lui il n'y aura pas de mariage car Séverine et Olivier rentrent en France dès le lendemain. Autant dire que leur impatience est grande à exposer point par point ce qu'ils souhaitent. Bonjour. Comment allez-vous ? Bienvenue parmi nous. Vous voulez vous marier à Las Vegas ? Oui. On veut une limousine avec un tour de nuit sur le street la cérémonie un smoking et vous voulez vous marier dans une chapelle ou à l'extérieur ? A l'extérieur. D'accord, dehors. Ok, parfait. Alors j'ai l'endroit idéal pour vous. On peut vous avoir une limousine la cérémonie le photographe pas de problème. Pas de package ? Non, pas de package. Ok. Votre package spécial. Ok. Le package Séverine et Olivier. On a cherché pendant deux jours et avec vous on est mariés en deux minutes. Merci, merci. Olivier et Séverine n'en reviennent pas. Leur mariage vient de prendre forme sous leurs yeux en quelques minutes à un prix défiant toute concurrence 250 dollars. Peut-être est-ce l'effet de notre caméra. En tout cas, les amoureux sont soulagés et dans quelques heures leur rêve va se réaliser. Zaza est pressée mais cet après-midi elle ne se rend pas à une répétition. Elle a simplement rendez-vous avec l'homme de sa vie. Quand Zaza le retrouve elle redevient Laure son petit trésor à elle c'est Hugo. Bonjour. Un petit garçon de 4 ans né ici à Las Vegas. Laure n'avait pas prévu de faire sa vie à Las Vegas mais en arrivant ici elle est tombée amoureuse s'est mariée et amie au monde son enfant. Depuis, le couple s'est séparé. Quitter la ville aurait alors signifié pour elle ne pas voir vraiment grandir son fils alors elle a décidé de rester. C'est dur de vivre loin de son pays dans une ville comme ça où tout est artificiel où les gens sont que de passage et voilà je me suis faite à la vie je me suis fait de nouveaux amis et non en fait maintenant j'adore ma vie. Hugo grandit il est très heureux c'est génial de le regarder grandir comme ça et voilà je suis super contente qu'on arrive avec son père à gérer à gérer ça quoi. C'est trop lourd ? Hugo tu vas tomber si tu fais comme ça. Au Crazy Horse elle est la seule à être maman et il lui faut souvent jongler entre ses deux vies. Oui c'est du boulot quoi. Ça tous les mamans le savent mais c'est vrai que les filles au travail elles en ont pas toujours conscience et oui conscience et non quoi je leur crois. Mais comme tous les jours il est l'heure pour elle de confier son fils à une baby-sitter pour partir en répétition. C'est aussi bien les deux choses être maman et être danseuse au Crazy Horse et non ça pose aucun problème en fait tout se fait naturellement ça va peut-être apporter plus d'assurance d'avoir un enfant c'est peut-être ça que ça m'a apporté. Une nouvelle fois Laure redevient Zaza la danseuse de revue glamour et sexy. Pour Elki l'heure est ostracée aux paillettes ce soir pour tous les joueurs encore en lice c'est tapis rouge César et Cléopâtre version Las Vegas se sont même déplacés pour les accueillir il faut dire qu'ici les joueurs sont de véritables rock stars plusieurs chaînes de télévision très populaires sont entièrement dédiées au poker et le tournoi de MBC est un des grands événements de la saison l'endroit où il faut être pour se montrer se vendre et bien entendu gagner en jeu un gain de 500 000 dollars Parmi ces stars il y a aussi des couples comme Chad Brown et Vanessa Rousseau tous deux des pros du circuit Pour les joueurs professionnels c'est un très 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 grand event il y a le télé sur NBC et aussi on a beaucoup d'opportunités pour le media des choses comme ça nous retrouvons elle qui sur son 31 pour l'occasion et qui gère avec un grand professionnalisme les interviews et les photos ça me fait plaisir d'être invité pour son mois et je vais essayer de faire de mon mieux mais je fais déjà beaucoup de fois à Las Vegas c'est vrai que ça me fait toujours quelque chose d'être à Las Vegas mais en plus c'est sur une grosse chaîne de télé sur NBC donc c'est important j'ai qu'une idée il m'a tué le coach de boxe tous les joueurs ont un rêve prouver qu'ils sont les meilleurs et laisser leur empreinte dans l'histoire de Vegas car depuis les années 50 entre la ville et le jeu c'est une grande histoire d'amour et d'argent Vegas n'a cessé d'attirer les convoitises celle de la mafia d'abord puis celle des politiques aujourd'hui la ville est aux mains des multinationales et de quelques multimilliardaires des groupes comme MGM des hommes comme Steve Wynn ou Donald Trump celui qui possède les casinos peut tirer toutes les ficelles mais pour que les touristes continuent à venir y dépenser leur argent un seul impératif la sécurité l'officier Hutchins et ses équipes viennent de trouver un homme endormi dans sa voiture le moteur allumé a priori rien de bien grave mais en consultant son casier judiciaire une petite surprise les attend ah oui je vois c'est complètement dingue ce monsieur a vraiment un casier très très chargé il a été condamné pour meurtre pour tir à l'arme à feu et je crois qu'il a 4 condamnations pour conduite en état d'ivresse vérification des papiers test d'alcoolémie les officiers doivent être prudents car l'homme qu'il vienne d'appréhender est potentiellement dangereux ne ment pas au sergent ok il y a beaucoup de choses à régler pour éclaircir la situation mais c'est compliqué parce qu'il a vraiment vraiment trop bu vous venez d'où monsieur mandy's mandy's c'est où ça marc reste devant la voiture l'homme n'est pas très obéissant ce qui n'est pas vraiment du goût de l'officier Hutchins si tu bouges encore je te mets un coup de taser ok ferme-la écoute-moi ok combien de fois on a été sympa avec toi plus d'une fois ok j'ai vu ton casier mais je m'en fous ce qui compte c'est là maintenant je n'en ai rien à faire si t'aimes pas la police je suis pas là pour être ton pote on a un problème à régler et on va le régler on te demande gentiment de ne pas bouger c'est la dernière fois que je te le dis est-ce que t'as compris si tu bouges encore je vais te forcer à rester là t'as entendu merci c'est le jour J pour Elki il doit prouver qu'il est le meilleur en éliminant ses adversaires les uns après les autres il aime soigner son look t-shirt à paillettes gel c'est sa manière à lui de se mettre en condition t'es prêt ou ? il faut prendre du café là sinon on peut y aller demain au pire on peut t'attendre et on m'attend du pas de doute là dessus c'est bon enfin en tout cas quand on a commencé à travailler ensemble il y avait quand même pas mal de frustration et souvent il se mettait un petit peu il se mettait un petit peu le moral à zéro tout seul c'est toujours très difficile de sauter au moment où je saute les quelques heures qui suivent l'élimination mais après ça en général le lendemain les deux jours après ça va mieux t'as pourri les images avec ton bling bling si tu veux être aveuglé on va en plafonner le mec devant c'est sûr le souvenir de Black Cobra est encore bien présent on va annoncer notre combat bientôt il s'apprête à monter sur le ring la pression monte les joueurs encore en lise sont les meilleurs mondiaux mais elle qui a son truc pour se concentrer c'est un fou de Batman il aime bien c'est un peu sa petite routine de s'écouter plus la dernière scène je l'ai même pas vu encore le film je l'avoue c'est pas complètement traditionnel on s'y attend pas vraiment mais bon c'est quand même de la vraie compétition c'est comme du sport c'est comme du sport les mecs qui gagnent c'est des mecs ils veulent gagner ils sont prêts ils sont prêts à tuer entre guillemets pour gagner je suis bien là je suis rentré cette fois il doit affronter un habitué du circuit il a risa à mise et la tension est à son maximum sur une main tout peut basculer alors les joueurs prennent leur temps analyse les conséquences de chacune de leurs actions ce coup là peut être décisif et les nerfs d'Elki sont mis à rude épreuve 10 000 au milieu et Elki vient de parier 8 000 de plus s'il paye ça va être un pot de 20 000 je crois qu'il a envie de payer mais avant de payer il a riprend tout son temps Elki ne doit alors pas montrer ses émotions garder ce qu'on appelle la poker face pour ne pas dévoiler son jeu à l'adversaire et finalement ça marche ça passe encore pour le jeune français il va ensuite enchaîner les victoires parfois en quelques minutes à peine comme face au célèbre joueur Phil Elmout là aujourd'hui c'est un truc de fou ça fait les deux premiers matchs ont duré je crois 15 minutes ils ont duré 9 mains et 10 mains et là Elki il a fait encore plus court que les autres donc tout se passe super bien Elki a réussi son premier défi en quelques heures il vient d'éliminer trois adversaires et c'est ainsi qualifié pour la demi-finale il devra bientôt affronter Vanessa Rousseau contre laquelle il n'a jamais joué sera-t-il assez concentré pour décrocher les 500 000 dollars du premier prix ? attention les yeux les répétitions des danseuses sexy vont démarrer elles doivent régulièrement travailler leur chorégraphie sur scène elles interprètent des numéros de groupe des solos qui varient d'une soirée à l'autre pour leur permettre de garder leur motivation un spectacle glamour classé d'ailleurs dans le top 10 des shows les plus sexys de Las Vegas pendant ce temps en coulisses la pression monte le nouveau numéro doit être sur scène ce soir Zaza en profite pour nous faire une petite visite guidée de son univers chacune a sa loge voilà donc on a un numéro on a notre nom qui est inscrit au dessus du miroir d'ailleurs la mienne était la loge de Dita Dita en 10 ans de Crazy Horse Zaza est passée sous capitaine quand une nouvelle recrue arrive à Las Vegas c'est elle qui lui enseigne le savoir-faire de la maison c'est assez bien organisé donc c'est pas trop la folie dans les loges on est jamais toutes en même temps sur scène sauf à l'opening au final donc s'il y a un petit problème on s'entraide on crie help et tout le monde à court et puis bon bah voilà non ça se passe assez bien bon bah je crois qu'on va devoir y aller c'est la toute dernière répétition et l'ambiance est plutôt électrique il faut qu'on fasse la lumière des baby bands donc j'ai besoin de 7 danseuses les lumières ne sont pas encore au point les costumes non plus Volga la chorégraphe est à la recherche de la perruque parfaite j'aimerais bien essayer sous les lumières la perruque rose tu sais la grosse tu peux t'en occuper ok merci si on peut la voir oui oui je m'en occupe merci et après je voudrais comparer cette perruque avec la violette et la rouge sous les lumières ok merci ici chaque détail compte les lumières en particulier ont une grande importance car elles habillent les danseuses leur choix est donc toujours très minutieux alors est-ce que tu peux mettre les lumières devant bleu et rose est-ce que tu peux faire quelque chose de vraiment homogène pas le rose sur les côtés et le bleu au centre j'aimerais que la lumière soit partout la même alors là il y a trop de rose et pas assez de bleu les filles par contre j'aurais vraiment besoin de voir vos fesses pour faire les lumières donc allez en short il faut quelque chose qui est petit quelque chose qui est très gai qui met les filles en valeur et surtout pour les passages de fin où il n'y a que des fesses on a besoin surtout d'attirer vraiment l'attention sur les fesses uniquement la périgre rose ravi la chorégraphe c'est donc celle-ci que toutes les danseuses devront porter pour le spectacle on envoie tout de même une petite photo à l'équipe de Paris pour qu'elle valide ce choix les danseuses elles sont plutôt surprises les perruques et les costumes sont choisis les lumières ajustées les répétitions vont alors s'enchaîner ce soir le spectacle affiche complet il faudra être top pour ne pas le décevoir à quelques centaines de mètres de là dans un autre casino de Vegas nous retrouvons Pierre en pleine séance de maquillage dans 30 minutes il entrera en piste je trouve que c'est un moyen de vraiment se poser un peu avant le spectacle de se mettre un peu dans son personnage en fait c'est un bon moyen de se préparer je pense mentalement c'est vrai que pour un mec le maquillage c'est pas enfin on le fait pas beaucoup donc les yeux sont assez grands donc voilà comme ça sur une scène qui est aussi grande en fait on a quand même enfin on a quand même une certaine expression ce qui est dur à voir en fait quand on a pas de maquillage surtout quand on est assis sur les balcons dans le fond dans les coulisses du show une véritable armée de petites mains officie les costumières doivent chaque soir réparer les accros des costumes et redonner vie et forme aux perruques pour ça on a même réalisé des moules du visage de chacun des artistes le show commence dans 15 minutes Pierre est presque prêt à quelques kilomètres de là dans un autre casino sa femme Sandrine répète un des numéros du spectacle avec son coach Pierre et Sandrine doivent ainsi s'entraîner tous les jours pour se maintenir à leur meilleur niveau comme les autres artistes sélectionnés par le cirque ils sont là parce qu'ils ont su faire de leur corps un outil de force et de précision et pour les aider à toujours progresser et à rester motivés ils ont leur propre coach Pierre travaille avec le sien depuis 5 ans c'est déjà c'est un capitaine sur le spectacle donc c'est quelque chose qui est gagné par le mérite et Pierre est définitivement l'un des artistes qui le mérite le plus depuis qu'il est avec nous c'est l'un des artistes qui a manqué le moins de show donc c'est pour ma part c'est un exemple à suivre il met la barre il met la barre très haut dans 5 minutes Pierre sera sur scène il est temps pour lui de changer de peau bah là donc maintenant je vais mettre enfilé mon costume complètement donc là je passe dans la phase personnage et donc je vais plus pouvoir trop vous parler vu que je vais me transformer en zèbre voilà alors que Pierre se transforme en zèbre Sandrine devient une groupie des Beatles pour tous les deux la concentration est maximale en plusieurs années de cirque aucune lassitude dans leur regard se donner ainsi à la scène et au public tous les soirs c'est ce qui rythme leur vie et vous verrez à quel point une telle motivation est nécessaire pour tenir la cadence il est maintenant temps pour Séverine de passer la robe blanche dont elle rêve depuis toute petite Olivier lui aussi se fait beau il commence ainsi à réaliser que dans quelques heures il sera temps de dire oui à celle qu'il aime je vais penser pour ma famille quand même parce que je pense qu'ils auraient adoré me voir comme ça mais ils verront les photos toi c'est ta show Olivier et Séverine sont ravis il faut dire qu'ils n'y croyaient presque plus la ville où tout est possible ça avait mal commencé puis c'est en train de bien se finir quand même il faut se faire piquer les costumes si certains viennent à Vegas par pur romantisme d'autres s'y rendent pour des raisons plus obscures après tout la ville est connue aussi et surtout pour être celle du péché les gens qui débarquent à Vegas des fois elles deviennent fous d'ailleurs on l'appelle bien la ville du péché alors des fois ils boivent trop ils prennent trop de drogue ils finissent souvent la nuit avec des prostituées c'est un peu comme un Disneyland pour adultes pour l'officier Hutchins une fois de plus rendez-vous au motel 6 un véhicule signalé volé vient d'y être repéré une fois sur place les policiers doivent être très prudents car ils ne savent pas exactement sur quoi ils vont tomber cette situation est probablement la plus dangereuse pour un officier de police il faut tout surveiller vous vous dites toujours bon qui aime la police et qui ne l'aime pas parce que s'il y a quelqu'un à l'autre bout du bâtiment qui n'aime pas la police et qui est armé et qui a bu ça rend les choses très dangereuses des fois je pense que tous les flics vous diront que quand ils rentrent chez quelqu'un ça les rend nerveux avec l'adrénaline on y arrive mais on se demande toujours et si hey ça va vous êtes avec une dame asseyez vous ok à l'intérieur ils découvrent un homme et une femme dénudées la voiture aurait apparemment été volée par la jeune femme il s'agit en fait de la propre soeur du propriétaire qui a voulu s'offrir une petite virée à Vegas depuis combien de temps tu as des problèmes Monica ça fait pas longtemps pas longtemps et pourquoi la drogue non en fait j'ai eu des problèmes conjugaux mon mari m'a tapé tu es mariée oui mais j'ai essayé de divorcer il m'a mis dehors très vite ils comprennent que la jeune femme était en fait en train de se prostituer un délit plus grave que le vol à Las Vegas pourquoi tu es venue toute seule à Vegas pour faire de l'argent parce que je suis fauchée alors tu es venue te prostituer non je suis pas une prostituée non non alors comment tu voulais faire de l'argent j'ai des aides comment tu voulais gagner ta vie à Vegas alors que tu n'y arrives même pas à San Diego je voulais juste bouger prendre des vacances c'est quoi le problème je dis pas que tu peux pas je te demande juste ce que tu fais à Vegas c'est pas l'interrogatoire je te pose juste des questions ok oui tu es furax énervé et je sais pas pourquoi je m'excuse bon reste assise le client ne sera pas inquiété il a d'ailleurs apparemment d'autres soucis eux aussi très typiques de la ville 100 000 en jouant tu as vu les pancartes sur tous les casinos faites attention au jeu qu'est ce que tu as fait tu as hypothéqué ta maison bah non j'ai eu un héritage ah tu n'en as plus j'ai encore un peu d'argent oui bah ne joue plus le reste Marc s'il te plaît ne joue plus la police décide donc d'emmener la jeune femme en prison le temps d'éclaircir la situation et de voir si le propriétaire de la voiture retire sa plainte des jeunes femmes qui se prostituent avec des hommes qui perdent leur pension dans les machines à sous c'est l'envers du décor auquel sont confrontés chaque nuit l'officier Hutchins et ses équipes crème stopper pour les appeler faites le 385 5555 on n'est pas encore prêts là on va être on est juste la mariée elle est en face elle se prépare aussi je suis un peu stressée en fait comme le jour d'un mariage je pense dans pas longtemps dans 20 minutes je pense bon c'est dans moins d'une heure pour tous les deux ce sera le grand saut c'est aussi le jour J pour Zaza la première du nouveau spectacle du Crazy Horse et la foule se presse aux portes du théâtre il est 19h15 le show va bientôt commencer mais les spectateurs ignorent tout du stress qui monte en coulisses les perruques sont prêtes pour le nouveau numéro les danseuses s'échauffent se maquillent pour elles le rituel est le même tous les soirs mais cette fois-ci il y a quelque chose en plus la toute première représentation de la nouvelle chorégraphie sur scène Laure se prépare sous l'oeil de son petit Hugo elle se transforme alors en Zaza la danseuse glamour il y a un stress évident mais je pense qu'il va vraiment être au moment où je vais arriver sur scène et où je vais mettre ma jambe posée enfin poser ma jambe sur la barre et entendre la musique là je pense que j'aurai une boule d'angoisse mais stress ou pas le moment tant attendu est arrivé comme chaque soir les danseuses sont passées en revue vérification des maquillages des costumes cette fois c'est Volga en personne qui s'en charge c'est la garde anglaise qui selon la tradition ouvre le show puis les numéros vont s'enchaîner pendant une heure et demie dans quelques instants la nouvelle chorégraphie sera sur scène les petites françaises vont-elles ravir le coeur des américains le grand moment est arrivé en coulisses l'excitation est à son comble l'effet perruquillé pour beaucoup t'inquiète pas c'est bien c'est bien stressé ? pire que stressé non je sois bien rigolée jouée bien ça va aller et le et le numéro de ses danseuses sexy à perruques roses plaît beaucoup il détonne et apporte une touche de bonne humeur au spectacle même le moment périlleux du ballet de fesses est réussi c'était génial les filles ont des corps de rêve j'ai adoré on a adoré ah oui c'était trop beau on a choisi le bon spectacle c'est sûr je me suis sentie coquine en voyant ses filles il va falloir que je m'entraîne peut-être regardez les gens ils se souviennent et à la fin ils ont super énergie et le public a adoré donc tout était positif on va prendre du plaisir à le refaire au deuxième chose mais voilà je vais un peu m'éponger j'en peux plus mission accomplie pour Zaza et les autres danseuses elles n'ont pas fait d'erreur le public est conquis et leur chorégraphe satisfaite le stress passé elles peuvent alors finir le show en beauté à Vegas les filles du crazy feront tourner encore bien des têtes dans quelques minutes la demi-finale du tournoi de poker va commencer avant d'affronter Vanessa Rousseau elle qui prend quelques conseils auprès de Daniel Negreanu le double champion du World Poker Tour qui vient tout juste de se faire éliminer par la joueuse tu veux me demander quelque chose oui comment est-ce qu'elle joue je pensais qu'elle bluffait mais en fait non il paraît qu'elle est rapide quand elle a une bonne main oui mais elle camoufle son jeu elle a fait ça contre moi mais c'est peut-être pas tout le temps vrai ok mais c'est rien bonne chance le stress monte le duel s'annonce difficile ces deux là ont l'instinct du tueur ils ne lâcheront rien mais pour l'heure l'ambiance est plutôt détendue Bertrand est bien dans sa tête il est confiant il est bien posé bon après voilà il va bien jouer je pense et puis genre une fois il faut que ça tienne que les situations soient bonnes et on espère que les cartes seront plus de son côté et voilà du côté de Vanessa ou plutôt de son compagnon Chad Brown même confiance je suis confiant pour elle elle joue vraiment bien pour l'instant et je suis sûr qu'elle est en pleine confiance pour ce match le match a commencé Elki est ultra concentré il analyse toutes les informations les probabilités les réactions de l'adversaire un savoir-faire qui lui vient de son passé de champion du monde de jeux vidéo ces dimensions psychologiques il y avait aussi un peu la saga c'est vrai que le poker elle est aussi un peu plus importante mais j'ai réussi à m'adapter assez facilement je pense en fait j'ai la chance de pouvoir me concentrer facilement d'être assez fort mentalement et surtout qu'en plus c'est vrai qu'il faut être un grand joueur de poker il faut un peu avoir un manque de respect pour l'argent ça vient un peu avec la profession en fait parce qu'on joue on peut jouer des telles sommes d'argent en perdre ou en gagner beaucoup en très peu de temps on joue des très grosses parties là hier j'étais allé dîner avec un ami il a perdu 600 000$ en 30 minutes donc il faut avoir l'énerve solide et je pense vraiment jamais à l'argent quand je joue au poker je pense juste au jeu en lui-même et comment battre l'adversaire ça se passe plutôt bien il y a eu deux assez gros coups et Bertrand a remporté les deux et c'est bon pour la confiance de Bertrand c'est le genre de truc dont il peut peut-être profiter si elle est quand même c'est un petit peu assez énervé ça lui est frustré c'est vrai que j'ai la vie dont je rêvais je pense c'est un jeu comme un autre voilà comment on rentre demain la situation se retourne maintenant c'est Bertrand qui est dans exactement la même situation qu'on essaie il y a 3 minutes c'est là avec un tapis qui est relativement petit maintenant par rapport à la taille des blindes ce qui va te forcer à jouer plus agressif l'agression maintenant c'est le mot d'ordre elle qui voit ses jetons disparaître les uns après les autres mais il ne faut rien lâcher et surtout ne pas penser à la peur de perdre ça risque de partir à tapis cette histoire et elle fait tapis et il a payé je pense que les deux mains se valent 50-50 il peut gagner avec un 3-1-6 ou un roi 3-1-6 ou un roi pour gagner 3-1-6 un roi il reste 2-6 4-3 elle qui vient de se faire éliminer du tournoi sa déception est grande c'est plus les ans d'être 2ème que d'être 100ème parce que c'est vrai qu'on est à un doigt de la victoire en général donc c'est un peu frustrant très déçu pendant quelques heures mais le lendemain ça va en général il lui reste une dernière mission à accomplir aller empocher ses gains car en accédant à la demi-finale il vient tout de même de remporter 125 000 dollars le monde du jeu ces casinos qui chaque jour drainent les espoirs de milliers de touristes l'officier Hutchins le connait bien chaque année des dizaines de joueurs malchanceux décident de mettre fin à leur jour à Las Vegas du haut des casinos du haut des parkings Pierre et ses hommes font régulièrement face à ceux pour qui la ville s'est transformée en enfer la plupart de ces hôtels quand vous êtes à l'intérieur vous ne savez même plus si c'est le jour ou la nuit et ça aide les casinos bien sûr parce que quand vous jouez vous perdez toute notion du temps vous ne pensez qu'à vous amuser la plupart du temps dans nos casinos le problème ça va être une personne qui est assise aux machines ou à une table de jeu il est là concentré sur un seul but il pense qu'il va gagner 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 et en fait il perd 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 alors il commence à détruire les machines puis il s'attaque à sa chambre d'hôtel parce qu'il est furieux d'avoir perdu tout cet argent au jeu mais la ville qui ne dort jamais s'est bien vite fait oublier son côté sombre Pierre lui-même se prend au jeu comme vous allez le voir sa nuit de garde est presque finie tout est plutôt calme alors il décide de s'arrêter quelques instants au milieu des touristes sur le strip et c'est ainsi que Pierre et ses collègues se transforment en véritable objet de curiosité alors si on reste là trop longtemps tout le monde va se mettre à nous demander le chemin et c'est vraiment un autre aspect du job de flic à Vegas une photo oui monsieur à Vegas tout n'est que paillettes apparences alors pour ces touristes aucun problème de demander une petite photo in situ avec la police une situation difficilement imaginable en France mais qui amuse Pierre c'est du genre allez une photo avec les flics tout ça pour dire hey maman regarde j'ai eu des problèmes et voilà ça c'est vraiment Vegas du genre c'était super je me suis bien amusé mais parfois j'ai eu des problèmes mais pour la star il est temps de reprendre la route sa nuit de travail est presque terminée au passage il ne peut s'empêcher de nous montrer un endroit qui compte beaucoup pour lui on arrive à côté du cygne de Las Vegas il a une belle histoire il est très cher à mon coeur car c'est ici que j'ai épousé ma femme en août dernier juste dessous là le cygne porte d'entrée de Las Vegas tout un symbole c'est ici qu'Olivier et Séverine ont décidé d'unir leur destin et pour l'occasion le wedding planner leur a même déniché un pasteur français qui officie à Vegas depuis 20 ans voilà tout près l'un de l'autre comme si vous étiez amoureux c'est le moment on est prêts on est prêts bon bah nous sommes ici ce soir dans la présence de ces témoins dans la présence de Dieu conjointe en mariage Olivier et Séverine Olivier prenez-vous Séverine pour épouse remettez-vous de l'aimer de la chérir et en reniant toute autre femme le gardez pour vous jusqu'à la fin de vos jours oui je le veux et Séverine prenez-vous Olivier pour époux permettez-vous de l'aimer de le chérir aussi en reniant toute autre homme le gardez pour vous jusqu'à la fin de vos jours oui je le veux Séverine je te donne cette alliance Séverine je te donne cette alliance engage de mon amour je te reçois pour femme je te reçois pour femme et c'est ainsi entre les deux principales voies de circulation de la ville et près de l'aéroport que notre couple vient de se marier je prononce ce que vous êtes maintenant déjà Marie est frère embrassez votre femme monsieur on applaudit les amoureux mais qu'importe eux n'entendent rien de tout ça ils sont dans leur bulle les yeux remplis d'étoiles on a fait ça en fait en quelques heures alors que ça fait une journée et demie qu'on court partout et là bah voilà ça y est c'est fait ouais et pour clore en beauté la cérémonie rien de moins qu'une limousine c'était leur rêve pouvoir admirer les casinos et descendre le strip de vegas dans cette voiture de luxe si on m'avait dit il y a 15 ans que je me mets à la cérémonie le mec je l'aurais fait enfermer le show a commencé pour pierre dans son costume de zèbre il incarne un des personnages clés du spectacle haut sa prestation démarre par quelques pas de danse mais pour lui ce n'est qu'une mise en jambe même s'il prend chaque minute passée sur scène très à coeur 1800 personnes qui regardent quand on arrive sur scène on n'a pas envie de décevoir donc il faut se mettre un minimum la pression pour pouvoir assurer quoi alors là je mets le costume de comète il y a des mecs qui vont passer en cours pendant que Pierre vole dans le ciel du Bellagio Sandrine elle plane dans l'air du mirage juste le temps de changer de costume et on retrouve Pierre à 15 mètres de hauteur sur un trapèze Pierre doit changer 6 fois de costume même chose pour Sandrine 5 numéros de danse par spectacle pour elle à chaque fois il leur faut se concentrer à nouveau se remettre dans la peau de leur nouveau personnage les passages sur scène sont brefs mais à chaque fois le risque est grand c'est que justement tous les métiers du cirque le risque ça fait partie du jeu je pense c'est au moment où on n'y pense plus que ça devient dangereux disons que moi ma sécurité elle est dans mes mains à tout moment et que c'est ça qui fait que quand on est conscient et qu'on est concentré sur ce qu'on fait c'est là qu'on a le plus de chance de ne pas se blesser la polyvalence et l'excellence c'est ce qui est demandé à ces artistes chaque soir pour scotcher le public de Vegas à son fauteuil on vient rêver en soi au final voilà on a la chance de pouvoir à cet âge là de faire un métier qu'on aime s'installer à Vegas loin de leurs racines c'était le moyen pour eux de vivre ce rêve mais ils envisagent tout de même de quitter un jour Sin City sûrement un jour un jour quand on aura des enfants et s'ils veulent bien de nous sur un autre spectacle mais se rapprocher un peu de la famille plus tard un spectacle de plus pour Pierre et Sandrine une nouvelle nuit de patrouille qui se termine pour l'officier Hutchins et voilà à bilan de la journée on a rendu des gens heureux et on a rendu des gens tristes mais le plus important en fait c'est de revenir à la station de police sain et sauf c'est mon vendredi donc je vais rentrer à la maison avec ma femme et mes enfants et profiter de mon temps libre avec eux quoi qu'on fasse on le fait avec le sourire parce qu'on adore cette ville Pierre est fier de protéger cette ville qu'il a vu grandir et dont il a connu les fastes et les heures les plus sombres Las Vegas la ville où tout est possible aujourd'hui elle s'est assagie mais elle fait encore tourner bien des têtes certains ont choisi d'y vivre ou ont dû s'y résoudre d'autres n'y sont que de passage mais tous y viennent pour réaliser leurs rêves au risque de s'y perdre mais parfois pour mieux apprécier la ville il est bon de s'en éloigner un peu à quelques heures de route il existe pour cela un endroit idéal le Grand Canyon c'était le second rêve de nos jeunes mariés je pense qu'on va commencer à réaliser quand on va retourner à la maison parce que là on est encore dans l'ambiance on est un peu dans un rêve on sait pas quand est-ce qu'on va se réveiller c'est complètement ce qu'on était venu chercher on ne se rendra pas déçu c'est important et on est marié donc voilà Sous-titrage ST' 501 viva theas favoris